Ce mercredi, c'est à Télure que les enseignants de la vallée et des environs avaient rendez-vous. Ils étaient une trentaine à avoir répondu présents à la journée d'accueil proposée par le site minier Sainte-Marien. Il s'agissait pour l'équipe du parc de présenter aux enseignants les différents ateliers tout récemment mis en place à destination des scolaires. Historiquement, dans le fonctionnement de Télure, on est maintenant arrivé à une fréquentation correcte, à un mode de fonctionnement qu'on maîtrise plutôt bien. Dans l'ensemble de ce qu'on pouvait proposer, le seul petit bémol qu'il y avait, c'était la prise en charge des scolaires. C'est ce qui manquait à notre panoplie d'offres. Il va pouvoir proposer à la fois des ateliers minéralogiques, géologiques, paléontologiques et historiques. Donc voilà un peu ce qui va être notre nouvelle offre pour les scolaires et ceci dans toutes les catégories d'âge. Et pour ce faire, c'est Théobal de Guffon, jeune géologue recruté tout récemment au parc minier, qui va se charger du bon fonctionnement de ses ateliers. Alors moi, ça fait des années que je fais de la médiation scientifique. Donc j'ai un peu l'habitude d'en faire. J'en faisais par exemple au musée de minéralogie de Strasbourg pour les journées du patrimoine ou la nuit des musées. Donc je sais à peu près ce qui plaît aux enfants. En général, il faut être interactif, qu'ils puissent manipuler aussi des objets. Et après, ici à Télure, on m'a demandé de créer six ateliers exclusifs pour Télure. Et donc ils sont présentés aujourd'hui pour la première fois à la journée d'accueil des enseignants. On apprend ce qu'est un fossile, comment il se forme. Et les enfants vont pouvoir manipuler des copies de fossiles qui sont faits par scan 3D et impression 3D. Donc ils sont très réalistes. Et du coup, on peut leur montrer le vrai fossile et eux manipulent les facsimilés. Il est d'ores et déjà possible de venir participer à l'une ou l'autre des activités. Les ateliers sont d'ailleurs proposés sur l'ensemble de la période scolaire à la simple demande des enseignants.